Je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école. Et on arrive devant le club, on s'arrête, on voit des mecs dehors et il me dit, « Mec, je ne rentre pas là-dedans. » Et je lui réponds, « Quoi ? » Il me dit, « C'est Gala. » Je ne suis même pas, tu sais, j'ai l'impression que c'est ce soir pour moi Tata, tu sais on vient juste d'arriver dans le business de la musique, on ne comprend pas vraiment ce qu'il dit, on pense qu'il a peur. Alors on aime bien ce qu'il y a dans cette voiture en ce moment. Tata et moi quittons la voiture et nous parlons de Big derrière son dos. On voulait prouver au gars devant le club qu'on était un skieur, alors on est entré dans le club et on a mis les bâtons en l'air. Et en plein arc, j'ai pensé qu'il était vraiment effrayé par ces gars. Plus tard, j'ai réalisé qu'il avait un objectif plus important et qu'il savait où il allait. Et il ne voulait pas s'en préoccuper. Il n'avait pas peur. Il se demandait juste pourquoi il se mettait dans cette position s'il n'y était pas obligé. Et j'ai trouvé ça génial. Et je pense que cela m'aide beaucoup aussi. Et j'ai trouvé cette question géniale. Merci, mec, j'ai survécu grâce à mon instinct. Je suis ici parce que j'ai grandi différemment, d'une manière différente. Et je suis sortie de mon premier cycle quand j'avais 26 ans. J'étais donc déjà un artiste différent, vous savez, beaucoup de gens viennent avec 18. Le sujet est celui d'un jeune de 1718 ans, à moins que vous ne soyez NAS et que vous aimiez bien lire, et je pense que sa mère est enseignante un jour, il était bien plus avancé, mais l'album qu'il a écrit. J'ai donc grandi différemment. Mais c'est une personne très compatissante. Et bien souvent, on a des ennuis en essayant d'aider les autres, vous savez, alors je peux m'identifier à elle. C'est juste qu'il y a certaines choses qui se passent et que je ne peux pas accepter en tant qu'avocat, et il faut qu'on en parle. Et il est juste comme, et bien, peu importe, la relation évolue, mais il y a un amour sincère là. Quand vous aurez mon âge, vous ne saurez pas à quel point vous avez réussi ou combien d'argent vous garantissez que vous vous en sortirez tous très bien avec de l'argent de toute façon. Je peux certainement définir le bonheur parce que c'est ce que je suis. Je veux dire, je peux faire ce que j'aime faire chaque jour de l'année. Je peux le faire avec des gens que j'aime, et je n'ai pas à fréquenter des personnes qui me donnent des frissons dans l'estomac. La seule chose que je n'aime pas dans mon travail, et cela n'arrive que tous les 3 ou 4 ans, c'est qu'il faut parfois licencier quelqu'un et que je n'aime pas ça, c'est la seule chose à part les claquettes que je fais pour me rendre au travail, et je pense que je suis censée m'allonger sur le dos et peindre le plafond ou quelque chose du genre où je me sens, et j'ai ajouté, cela ne diminue pas, c'est, c'est extrêmement amusant. On dit que le succès est d'obtenir ce que l'on veut et que le bonheur est de vouloir ce que l'on obtient ? Je ne sais pas lequel s'applique dans ce cas, mais je sais que je ne ferai rien d'autre. Il y a des gens qui croient tellement en eux qu'ils peuvent faire taire tous les bruits extérieurs, parce qu'ils en auront besoin à chaque étape du chemin. Vous savez, il y a des gens qui projettent leur peur, leurs défauts et leurs échecs sur vous. Et vous devez être très prudent, vous savez, avec ces gens qui vous disent, vous ne pouvez pas faire ça, pourquoi vous ne pouvez pas, vous savez, parce qu'ils ont peut-être essayé ou ils ne croient pas qu'ils peuvent le faire. Et ce n'est pas vraiment de vous qu'il s'agit, mais de ce qu'ils ressentent comme une peur intérieure. Il faut donc être suffisamment fort et résistant pour croire en ce que l'on essaie de faire. Et vous savez, bonne chance. Je veux dire, la vérité est que j'ai beaucoup de richesses à partir d'un morceau de papier, leurs chèques de réclamation sur toutes sortes de biens et de services dans le monde, ils peuvent acheter n'importe quoi, je peux acheter des yachts de 400 pieds, 20 maisons et tout cela, je ne serai pas plus heureux, mais ils peuvent acheter n'importe quoi. Et une fois qu'ils se retrouvent entre les mains de personnes qui travaillent d'arrache-pieds pour accomplir quelque chose dans les domaines que je souhaite, j'aime l'idée de me faire maltraiter. Et c'est ce qu'ils font. Je m'amuse beaucoup en faisant mon travail. Je veux dire que je peux faire tout ce que je veux. En gros, tant que ça n'implique pas l'athlétisme. Mais si c'est quelque chose que je pourrais acheter un vélo, acheter n'importe quoi, fondamentalement, j'ai été sur pour sous le pied d'yeux, depuis que j'ai vécu la vie un peu avec des gens qui sont en des génomes, tout. Et je vis dans la même maison que j'ai acheté en 1958. Et si je pouvais dépenser 100 millions de dollars pour une maison et être beaucoup plus heureux, je le ferais. Mais pour moi, c'est la maison la plus heureuse du monde. Et cela parce qu'elle a des souvenirs, que les gens y reviennent et tout ce genre de choses. Je fais donc ce que j'aime faire avec des gens que j'aime. La richesse de mes expériences, je peux m'identifier à n'importe qui, n'importe où, je peux écrire une romance sur vous, à Washington décès sur la pelouse avec l'hélicoptère qui descend, parce que je sais exactement ce que vous ressentez, les émotions que vous avez vécues, l'angoisse que vous ressentez, les choses que vous espérez acquérir. Juste avant, aux Etats-Unis, en 1930. Les chances étaient de 30 contre 1 contre moi, je n'avais rien à voir avec le fait de choisir comme j'ai émergé et d'avoir des gènes décents pour certaines choses. Et dans mon propre cas, j'ai été en quelque sorte câblée pour l'allocation du capital et j'ai été câblée pour l'allocation du capital il y a 200 ans, dans le Nebraska, Linda Meta Café. Linda Meta Café. Et même aujourd'hui, n'être dans différentes parties du monde n'aurait pas signifié grand-chose. Mais ici, j'allais bientôt devenir très riche, dans un système capitaliste. Et ce que j'ai fait n'a pas payé énormément dans le système de marché, probablement, si j'avais eu un talent et un autre domaine qui était beaucoup moins commercial, je veux dire, j'aurais, j'aurais eu du bon temps en le faisant. Mais ça n'aurait pas été aussi payant. Mais bien sûr, j'ai l'a parfaitement dit. Il a dit qu'il enregistrait pour lui-même. Et l'argent vient après. Je veux dire, je dois faire ce que j'aime. Il n'y a pas plus chanceux que ça. On peut passer sa vie à faire ce qu'on aime tous les jours. Je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui. Et j'aurais fait dans le passé, si le gain avait été en coquillage ou en dents de requin, ou quoi que ce soit d'autre, qu'il n'y a que très peu de personnes qui, de mon point de vue, ont fait ce que j'ai fait dans le passé. Il y a très peu de gens qui viennent de mon quartier, vous savez, dans mon environnement et qui s'en sortent. Je veux dire, oublier le fait de réussir, mais de s'en sortir dans la vie. Ou être incarcéré. Un grand ami, qui vient de rentrer à la maison, était l'une des plus belles personnes que vous ayez jamais rencontrées, il vient de rentrer à la maison après avoir fait 13 ans, et nous étions ensemble chaque jour, et s'il n'y avait pas eu la musique et la musique m'a fait sortir, au bon moment. Vous savez, ma vie aurait très bien pu être la sienne. Il est toujours bon de se comparer aux personnes que l'on admire, parce que l'on se donne un objectif élevé, on se fixe des normes élevées. Et, vous savez, la façon dont il a vécu sa vie, les parallèles et la façon dont vous affectez la culture, c'est ce que je m'efforce de faire. Il avait une maison de disques lorsqu'il possédait reprise record, et il a sorti Jimi Hendrix, Kamikani West et mon Jimi Hendrix, vous savez, l'album de mes maisons de disques. En fin de compte, nous avons vraiment un respect sain pour la merde de l'autre. Je pense qu'elle est incroyable. Vous savez, la plupart des gens s'en vont et le taux de divorce est de 50% ou quelque chose comme ça parce que la plupart des gens ne peuvent pas les voir. Le plus dur, c'est de voir la douleur sur le visage de quelqu'un que vous appelez et que vous n'avez pas eu à affronter vous-même. Vous savez, la plupart des gens ne veulent pas faire ça. Vous ne voulez pas regarder à l'intérieur de vous. Merci d'avoir suivi la vidéo et on espère que vous avez aimé. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne plus bien rater. Vivre et non survivre. Soyons prospères.